— Décidément, on parle beaucoup, beaucoup de la voiture en ce moment. Sur ce plateau, tout de suite, Claudexpert, le président de l'AXO, l'automobile club du Sud-Ouest, le plus vieil automobile club de France. — Pas tout à fait. — Presque. — Pas tout à fait. — Presque. De province, en tout cas. — Oui, puisque le plus ancien, c'est l'automobile club de France, à Paris. — À France, à Paris. Alors question simple. Est-ce que l'AXO appelle à se mobiliser samedi avec les Gilets jaunes ? — Oui, bien entendu. C'est un mouvement qui n'est pas parti à la base des automobiles clubs. Mais effectivement, nous le rejoignons, puisque c'est un mouvement qui est parti de la base, qui n'est revendiqué par personne. Et forcément, nous suivons fortement ce mouvement, puisque nous et nos adhérents sommes confrontés à ces augmentations des prix du carburant. — Vous avez tout de même vous retrouvé à côté de partis politiques, Claudexpert. — Qui sont venus se raccrocher là-dessus, puisqu'à l'origine, il n'y avait pas ni de syndicat ni de partis politiques. Mais ils en ont saisi sans doute l'aubaine. Et ils ont voulu s'y raccrocher. Donc ils y viendront certainement. Mais... — Est-ce que vous êtes parmi les premiers partenaires des Gilets jaunes ? Vous avez adhéré tout de suite ? — Oui, oui. On a adhéré. On a laissé nos adhérents libres de ce qu'ils voulaient faire. — Nous et nos associations nationales, 40 millions d'automobilistes, on a laissé nos adhérents tout à fait libres. Et nos adhérents ont unanimement décidé de suivre ce mouvement. Donc il n'y avait pas de raison que nos adhérents soient éloignés. — Vous-même, vous avez des adhérents qui vous appellent, qui témoignent un petit peu des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien à cause de cette augmentation ? — Oui, bien entendu. C'est justement à cause de ça que ce mouvement est parti, que nos adhérents ont souhaité qu'on se joigne à ce mouvement. Parce que pour beaucoup, ils ne sont pas des bordelais intra-muros. Ce sont des girondins. Ce sont des gens qui habitent dans la banlieue ou le grand banlieue. Et pour lesquels l'automobile est un moyen de communication indispensable. — Concrètement, est-ce qu'on n'a pas l'impression, malgré tout, que l'automobile, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, vit ces dernières décennies ? L'Espagne, par exemple, vient d'annoncer qu'en 2040, elle interdisait tout véhicule à moteur thermique, ni diesel ni essence. C'est la fin de la voiture. La voiture, c'est fini ? — La voiture, c'est pas fini. Parce que l'Espagne est un territoire très grand. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'ils disent ça. Mais ça peut être des effets d'annonce aussi. Parce que l'Espagne est très dépendante des transports. — Oui, mais c'est une tendance lourde, quand l'expert, quand même, de montrer la voiture comme étant responsable d'une pollution importante. — Responsable d'une pollution et la remplacer par quoi ? Vous me direz... — La voiture électrique, je dirais... Je vous répondrais que c'est une escroquerie intellectuelle, puisque la voiture électrique, qu'on le veuille ou non, est bien plus polluante que les voitures en moteur thermique. — Polluante pas pour l'air. Ça pollue pas l'air. Ça pollue après, par rapport à tout ce qui est la batterie, etc. — Voilà, exactement. — C'est une autre pollution, on va dire. — C'est une autre pollution. — Mais qu'est-ce que vous répondez, qu'on espère, aux gens qui disent qu'aujourd'hui, contrairement à la voiture, le diesel notamment, ça tue environ 40 000 personnes par an en France. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là, quand même ? — Non, non. Il faut raison garder dans ces affaires-là. Effectivement, il y a une pollution. On ne peut pas le nier. C'est ce que je vous disais. La voiture électrique est en amont et en aval et très polluante. Seulement, on ferme les yeux sur ce qui se passe dans certains pays pour produire du lithium, donc dans les pays d'Amérique du Sud, pour produire du cobalt dans les républiques centrafricaines. — Donc la voiture électrique, ça n'est pas, selon vous, la solution ? — Ce n'est pas la solution. — Cela dit, quand même, entre les difficultés de circulation, il y a eu un grenelle des mobilités ce lundi à bord de Métropole, avec toute une série de solutions envisagées. Toutes les solutions envisagées, c'est tout sauf la voiture. On est d'accord ? — C'est tout sauf la voiture, peut-être bien, mais enfin... Ou le camion. Tout ce que nous consommons est transporté par la route et, la plupart du temps, par des camions. Et donc je ne vois pas quelle autre solution. — On ne peut pas sortir du modèle actuel ? — Dans l'immédiat, on ne peut pas en sortir. Dans l'immédiat, on ne peut pas en sortir. Alors on peut essayer de le limiter. Il y a un tas de solutions qui sont éventuellement envisagées. Mais dans les médias, et au moins jeudi, pour les 20 ou 25 ou 30 prochaines années, ce n'est pas possible. — Selon vous, il n'y a pas urgence quand même à mettre en place d'autres solutions rapidement ? Est-ce que, par exemple, AXO, tiens, fait la promotion du covoiturage ? — Oui, bien entendu. Oui, oui. Il y a d'autres solutions. Mais enfin, le covoiturage, là aussi, on fait la promotion du covoiturage. Pour le moment, c'est 1%. Alors même si on fait une grande promotion et qu'on le double quand on arrive à 2%, même qu'on le double encore quand on arrive à 4%, c'est pas ça qui pourra régler les problèmes de transport. — Les Français ne veulent pas lâcher leur voiture, collègue. On a quand même l'impression que les Français, la voiture, c'est une sacrée histoire d'amour. On entend souvent dire que c'est le seul espace de liberté. C'est celle que vous défendez encore aujourd'hui ? — Oui, bien entendu. C'est une histoire d'amour. Et donc là, les Automobiles Club et tout ce que vous rappeliez tout à l'heure, ils sont pour beaucoup. L'Automobile Club a fêté l'année dernière son 120e anniversaire. Nous avons suivi ces évolutions automobiles. Et effectivement, ça a été une liberté. Donc cette liberté, peut-être que dans les années qui viennent, on va un petit peu la brider. Mais je n'y crois pas tellement. — Tout à l'heure, il y aura un débat dans Soéco, justement, autour de cette question, avec Dominique David, député République En Marche, qui dit... — Attention. Il y a quand même des chiffres qui prouvent que beaucoup d'automobilistes prennent leur voiture pour 3 km de trajet domicile-maison seulement. Donc là, quand même, on est bien d'accord. La voiture... On peut aller sur le garage. — Mais bien entendu. Non, non. Mais effectivement, il y a des solutions. Je dis où la voiture est incontournable, c'est ce qu'on a vu. C'est avec les étalements urbains qui font que les gens qui habitent à la Balio, ou la très grande Balio, ils sont obligés d'avoir une voiture. Ce que vous dites, effectivement. Et après, c'est des comportements. — Ah, c'est l'âmeur qu'il faut changer. — On pourrait se passer sur des petits parcours. On peut se passer de l'automobile. J'en conviens avec vous. — Alors l'automobile, la voiture, on en parle beaucoup parce qu'il y a eu les radars. Il y a le stationnement. Il y a les 70 km heure. Vous avez l'impression qu'on n'arrête pas de taper sur le doigt des automobilistes en ce moment ? — Oui. Oui. Mais c'est une cible facile. — Pourquoi ? — C'est une cible facile. Vous avez... C'est ce qu'on discute depuis un moment. On a besoin de l'air pour respirer. Mais on a besoin de carburant pour faire marcher les voitures. Et donc forcément, comme c'est devenu incontournable, ça devient une cible facile. — Donc vous, vous êtes contre la politique du stationnement actuel, notamment celle de la Bordeaux. Vous êtes contre les 70 km heure. Vous êtes contre les radars. — Non, 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 non. Ne dites pas ça. — Vous n'êtes pas contre tout. — Non, non. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Pas contre les radars. Les radars, il y a peut-être... On a abusé des radars. On en abuse peut-être toujours à l'heure actuelle. Mais les radars ne sont là que pour faire respecter le corps de la route. — Les 80 km heure, par exemple. On va terminer là-dessus. — On est contre les 80 km heure. Mais le corps de la route, il est fait pour être respecté. Et de ce côté-là, nous sommes tout à fait clairs. Si nous sommes bien évidemment contre les 80 km heure, pour l'instant, il doit être respecté. Il n'y a pas de problème. — Merci beaucoup, Claude Expert. En rappelant donc que l'Automobile Club du Sud-Ouest appelle également ses adhérents à se mobiliser aux côtés des Gilets jaunes ce samedi 17 novembre. Merci. — Merci. — Merci.